Bienvenue à la place des évolués à Kinshasa. Aujourd'hui, je suis dans la rue pour interviewer les Kinois et discuter avec des sujets divers et variés. On va parler de sape, on va parler de finances, on va parler de la vie en général à Kinshasa. Bref, il y a des pépites qui vont suivre, donc ne manquez rien de ce qui arrive. Allons discuter avec les Kinois. Let's go ! Bonjour ! Bonjour, merci ! Comment tu t'appelles ? On m'appelle déjà Israël Béat. Israël Béat ? Oui. D'accord. Tu es Kinois ? Je suis Kinois chrétien. Pourquoi tu précises Kinois chrétien ? Parce qu'il y a des Kinois malformés, des Kinois non chrétiens, des Kinois non civilisés. C'est ça. C'est pourquoi je donne la précision. D'accord. Bon. Tu es Kinois chrétien. Ça veut dire quoi ? Bon. Ça veut dire que je suis Kinois qui manifeste la vie de Christ. Qui manifeste la vie de Christ. Parce que quand je dis déjà Kinois chrétien, ça veut dire un chrétien c'est celui qui manifeste la vie de Christ. C'est dans ce sens-là. Donc je suis un Kinois qui manifeste la vie de Christ. Mais quelle vie de Christ ? La vie intérieure ou la vie extérieure ? Tu fais des miracles, des produits ? En fait, on ne peut pas parler de la vie de Christ sans pour autant voir la vie de Christ. Parce que les miracles, même l'ennemi, les diables, peuvent en produire à quantité même industrielle. Mais ce qui est mieux, c'est de produire la vie de Christ. On ne te reconnaîtra pas que tu es chrétien parce que tu manifestes la puissance, les miracles qu'on sort. Mais une fois que vous manifestez la vie de Christ, on dira, eh bien, voilà un chrétien qui passe, voilà un chrétien qui parle, voilà un chrétien qui marche. C'est dans ce sens-là que je précise bien que je suis Kinois chrétien. Alors, monsieur Israël Kinois chrétien, est-ce que tu as un travail dans la vie ? Oui, j'ai un travail. Tu fais quoi ? Premièrement, je vais cacher d'abord, bon, je ne cacherai absolument rien parce que déjà devant la caméra, on ne peut que cacher ce qui est mauvais. Je suis, je suis expert du gouvernement. Je suis expert du gouvernement. En même temps, je suis pasteur d'une petite église, de quelques personnes. La voix de Dieu tabernacle, du coup, je suis croyant du message du temps de la fin, mais Dieu m'a appelé au ministère, comme étant chrétien, pasteur et tout. Ça veut dire quoi le message de la fin ? Le message du temps de la fin, c'est le message que Dieu, le Dieu du ciel, parce qu'il a un nom humain, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous avait promis dans le livre de Malachi 4, nous disant, je vous enverrai, Elie, les prophètes, avant que le jour de l'éternel arrive, le jour grand et redoutable. Alors, d'après les investigations, l'attente et la conclusion, nous avions trouvé que l'Elie qui devrait venir, c'est William Marion Branham, sur base de ses prédications et de son comportement. Ah, tu es branhamiste ? Exactement. Donc, toi, tu crois que Jésus-Christ est déjà revenu et c'était Marion Branham ? Non, William Marion Branham n'est pas Jésus. William Marion Branham, c'est l'envoyé de Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Il n'a pas de... On ne peut pas comparer ou égaler Jésus. Mais Branham est venu faire quoi alors ? Branham est venu restaurer la foi apostolique, la foi qui avait été bousillée par l'église catholique. Parce que nous devions appeler les chapards son nom. Ça veut dire, là où on devrait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, l'église catholique nous a mené à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, le Père, ce n'est pas un nom. Le Fils, ce n'est pas un nom. Le Saint-Esprit non plus, ce n'est pas un nom. Est-ce que tu penses que les catholiques iront au paradis ? Non. Les catholiques iront en enfer ? Les catholiques, c'est l'attente de l'enfer. Si vous êtes à l'église catholique, je peux justifier ce que je dis. Mais bien sûr que tu vas justifier. Parce que l'église catholique nous dit ceci, que Pierre, l'apôtre Pierre, c'est le tout premier pape. Si vous cliquez sur Google et tout, vous trouverez même la carte d'identité de Saint-Pierre. Alors, nous nous réfléchissons ici. Si Pierre était le tout premier pape, il devrait exécuter ce que la parole de Dieu dit. Donc, le premier père, qui est pape, selon l'église catholique, a baptisé les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous disons, s'il y a un deuxième pape qui viendra, il baptisera aussi le nom au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais s'il y a un deuxième pape qui vient, qui baptise les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous disons qu'ils sont aveugles. Ils sont ignorants. Et pour ça, tu dis qu'ils ne vont pas au paradis ? Non, je ne conclis pas que pour cela, mais sur base de la parole... Mais tu as dit qu'ils n'iront pas au paradis ? Exactement. Je ne peux pas redire ce que j'avais déjà dit. Si, sur base de la parole écrite, l'église catholique, la grande Babylone, la grande prostituée, ne pouvaient jamais, et alors jamais, avoir l'accès d'entrer au paradis. Parce qu'il y a des principes pour entrer. Ce que vous appelez paradis, nous nous appelons le septième ciel. Parce que les ciels, ce sont des dimensions. Vous voyez ? Quand vous mourez péché, vous allez à la quatrième dimension. Du coup, si vous mourez étant saint, votre âme est en repos, vous êtes à la sixième dimension. Vous ne pouvez pas atteindre le septième niveau au cas où l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Vous voyez ? Alors, c'est pourquoi nous disons que le seul chemin pour aller au ciel, pour entrer au ciel, c'est de recevoir le baptême du Saint-Esprit dans son cœur. Du coup, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il y a des principes. Le principe qu'il a donné cela, c'est Jésus instruisant à Pierre. Lorsque vous serez affermis, lorsque vous serez convertis, affermissez tes frères. Alors, tu es à quel âge ? Je suis adulte. Non, c'est évident que tu es adulte, mais tu es à quel âge ? A peu près. Je suis adulte. Tu ne travailles pas ? Mais... Comment tu gagnes ton pain ? La toute première question que vous m'aviez posée, c'était de savoir si je faisais quoi dans la vie. Tu as dit que tu étais un expert du gouvernement. Ma réponse était que je suis expert du gouvernement. Ça ne veut rien dire. Expert du gouvernement, ça veut dire ceci. Donc, répondre à toutes les questions fondamentales liées à l'exécution de la dépense publique. Donc, tu as un bureau quelque part ? Pas un bureau quelque part, mais j'ai un ministère quelque part dans lequel je travaille. Est-ce que le gouvernement te paye tous les mois ? Pour l'instant, oui, le gouvernement me paye tous les mois. Donc, tu es un fonctionnaire. Vous l'avez dit. Donc, tu travailles pour l'État congolais ? Je travaille pour l'État. D'accord. Et en parallèle, tu as ton église ? Si. J'ai une église. Parce que quand je travaille pour le gouvernement, c'est pour la chair. Mais lorsque je travaille pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui est tout à fait spirituel. Donc, ce que je fais, pour l'instant, c'est pour moi. Mais quand je suis devant la chair, en train de prêcher la parole, c'est pour le Seigneur. C'est ce qui compte mieux. Alors, on dit qu'il y a beaucoup d'églises au Congo, à RDC. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que c'est vrai ? Bon, il n'y a pas beaucoup d'églises au Congo. Il y a des business qui se passent au Congo. Mais il n'y a pas d'églises. Parce que la Bible elle-même nous dit ceci. Il y a peu d'ouvriers, mais la moisson qui est tout à fait grande. Vous voyez ? Or, quand nous parcourons des rires, des avenirs, des coins, on trouve qu'il y a des hangars érigés, des bâtiments. Mais du coup, nous ne pouvons pas conclure que ce sont des églises. Mais du coup, ce sont des lieux de business qui se passent. Parce que dans une église, on devrait prêcher que Jésus, et Jésus-Christ est crucifié. D'accord. Donc, si je comprends bien, au Congo, il y a les brannamistes qui sont à la vraie église. Et tout le reste, c'est du business. Bon, en fait, ça, c'est un mangage qui m'a. Oui, c'est ce que tu penses. Les brannamistes, comme vous pouvez le dire, du coup, ce sont les chrétiens. Les chrétiens restaurés. Les chrétiens remplis du Saint-Esprit. Et tout ce que nous voyons de ce côté, de l'autre côté, même si vous êtes à 5 000, nous nous appelons cela la dénomination. Là où il y a l'organisation. Là où on s'organise pour gagner les pains. Pour gagner juste les pains. Vous voyez ? Pour gagner le pain. C'est juste pour gagner les pains. Pourquoi je dis ainsi ? Si vous entrez à l'église, la Bible elle-même vous dit que c'est une abomination pour une femme de s'habiller comme un homme. Vous voyez ? Mais une fois que vous entrez... Quel verset dit ça dans la Bible ? C'est déjà de Théronome, non ? Donc toi tu ne fais pas de différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ? Non, l'Ancien Testament c'est Jésus-Christ et le Nouveau Testament c'est Jésus-Christ. D'accord. C'est des ailes de l'aigle. D'accord. Vous ne pouvez pas voler sans l'Ancien Testament et sans le Nouveau Testament. Tu as une femme ? Je suis mariée, oui. Tu as des enfants ? J'ai des très beaux enfants. Gloire à Dieu. Dans l'Ancien Testament, il est dit que quand une femme est en période de menstruation, elle est impure. Elle doit sortir de la maison. Est-ce que quand ta femme est en période de menstruation, elle sort de la maison ? Voilà pourquoi la Bible est écrite dans les codes, les symboles. Donc il nous faut un prophète pour nous révéler ce que c'est les codes. Parce que vous voyez tous les tachimènes qui passent ici. Repois à ma question. Ce sont tes questions, ce que je donne ce sont mes réponses. Mais repois à ma question. C'est ça, c'est ma manière de répondre. Vous n'allez pas m'indiquer la manière dont je vais répondre à tes questions. Mais si tu ne réponds, peut-être que tu es en train de nous amener loin. Non, je réponds à ta question tout en te donnant un exemple. D'accord. Vous trouverez des panneaux qui sont indiqués. Ici vous devez ralentir. Ici, mais si vous n'avez pas la maîtrise des codes de la route, là on a dit que vous devez ralentir, vous allez passer en vitesse. C'est comme ça avec la Bible. La Bible c'est une forêt. Pour y entrer, il faut un prophète. Voilà pourquoi nous nous sommes avantagés. Donc pour entrer, pour comprendre la Bible, il faut un prophète. Exactement, un peuple sans les prophètes, c'est un peuple aveugle, non ? Donc ça veut dire que c'est Branham qui est le prophète des chrétiens. Les vrais chrétiens. William Marion Branham, il est le prophète du temps de la fin. D'accord. Promis par le Seigneur Jésus-Christ. Selon Malachie 4, 1. Le verset 1, Malachie chapitre 4, le verset 1 jusqu'à 5. Répondons à ma question. Quand on est en période, quand madame est en période de menstruation, elle est impure ou pas, comme le dit la Bible dans cet testament ? Toute écriture est utile pour enseigner, corriger. Si la Bible dit ainsi, ça veut dire que c'est une vérité. Mais alors, est-ce que ta femme, quand elle est en période, elle dort dans la maison ou tu l'as fait dormir dehors ? Voilà pourquoi on a besoin d'un prophète. C'est le prophète qui devrait nous expliquer, madame les écrits. Et le prophète n'a pas encore expliqué la partie, là ? Il a tout expliqué. Il a dit quoi ? Voilà pourquoi je vais vous donner même l'éclipsisme, c'est ça. L'Ancien Testament, c'était la loi. Le Nouveau Testament, c'est la grâce. Vous voyez ? Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, ça parlait du Nouveau Testament. Impire ou pas, cela est corporel. Mais nous avons besoin de ce qui est spirituel et qu'on sort. Vous ne voyez pas, parce que la femme, là... Mais tout à l'heure... La femme dont vous parlez, cette femme-là, typifiait l'Église. Parce que dans la Bible, si vous parcourez, chaque écriture a doublé explication. La femme typifie, du coup, l'Église. Ça veut tout simplement dire que quand l'Église est dans un état d'impurité, cette Église-là ne peut pas entrer dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. C'est toi le Seigneur et ta femme, c'est l'Église impure. C'est long que David nous dit que Dieu n'exaucera jamais un cœur qui n'a pas confessé ses iniquités, ses péchés. Donc c'est toi, dans la métaphore, c'est toi le Seigneur et ta femme, c'est l'Église impure qui doit entrer dans ta présence. Comme la Bible l'a dit, femmes, soyez soumises à vos maris et l'homme, soyez soumis au Seigneur. Mais elle dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ. C'est obligatoire. Un homme qui n'aime pas sa femme, c'est un homme bête. Exactement. Je dois aimer ma femme parce que la Bible me recommande et que je suis chrétien. Mais comment faire alors? Puisque quand ça t'arrange, tu dis que c'est l'Ancien Testament. Et quand ça ne t'arrange pas, tu dis que ce n'est plus Jésus-Christ, c'est la loi. Si tu veux, la Bible dit bien que si tu veux suivre la loi, tu dois obéir à toute la loi. Tu ne dois pas laisser un iota. Pourquoi tu choisis les parties qui t'arrangent? Mais en fait, écoutez, nous ne vivons pas autant de la loi. Nous vivons autant de la grâce. Oui. Et bien que nous vivons autant de la grâce, nous ne pouvons pas rejeter la loi. Parce que la loi, c'est un policier qui va t'arrêter et te jeter. Vous verrez avec moi, Paul dit, nous aussi, nous étions comme des enfants du ténèbre, vivant dans la rébellion. Mais le Dieu qui est riche en miséricorde a fait de nous ce que nous sommes. Vous voyez? Je vous donne un exemple. On a attrapé une femme en flagrance de lit. Devant Jésus, l'acquisant disant, Moïse dit, si nous attrapons une telle femme, il faut qu'elle soit lapidée. C'était la loi qui disait. Et la loi coûtait la vie des autres décorées d'attente. Parce que quand Moïse est allé à la montagne pour récupérer les tables des lois, il y a les gens qui se sont fabriqués les veaux d'or pour adorer. Vous voyez? C'est quelque chose qui a coûté la vie des autres. Mais cependant, ils sont devant la parole de Dieu. Jésus-Christ lui-même, le Dieu fait chair, il leur dit, ok, attendez, je vais vous prouver. Il descend en paix, il écrit. Du coup, il dit, c'est lui qui n'a jamais péché, qu'il soit premier à prendre la pierre et à jeter. C'était contre la loi. Mais quand Jésus se relève, il demande à la femme, où sont celles-là qui t'acquisez? Moi aussi, je ne te condamne plus. Pas, pas, mais ne pêche plus. Vous voyez? C'est un peu ça. C'est un peu ça. La Bible, c'est une forêt. Quand vous y entrez, il faut avoir un guide. Voilà pourquoi nous nous sommes errés, parce que nous avons un guide. Mais si vous êtes perdu, comment vous allez savoir? Bon, une personne qui est perdue, cette personne a la honte. Mais les autres chrétiens, ils n'ont pas la honte? Bon, ce n'est pas dire que, quand vous dites que les autres chrétiens n'ont pas honte, dès le début de l'émission, je vous avais dit, non? Qui est chrétien? C'est celui qui manifeste la vie de Christ. Or, la vie de Christ, même les anciens, quand on a vu Paul, Pierre, on a dit, on voit que tu marchais avec cet homme. Pourquoi? C'était suite à son comportement, la manière dont il se comportait. Tu n'as pas dit que tu es chrétien, c'est pendant que tu vis contrairement à la loi de Dieu, tu vis contrairement à la parole de Dieu. Là, c'est toi qui te dis que tu es chrétien. Vous voyez même, souvent quand les gens se présentent, quand on donne des prophéties, les gens clament. Moi, j'ai toujours dit, c'est bien, vous avez clamé, vous les hommes, mais demandez-vous si le Dieu qui est au ciel a clamé aussi suite à ce miracle. Nous avons des pasteurs qui vous prêchent en kilote, mais si vous retournez dans l'Ancien Testament, on vous dira que ce sont des caleçons, des sous-vêtements. Comment pouvez-vous tenir devant les gens avec des caleçons? Je reviens chez vous là, il y a un gars là qui dit... C'est la conclusion? C'est la conclusion. Je reviens pour te dire que tout le monde n'est pas chrétien. Chez vous même à Côte d'Ivoire là, il y a un gars qui est un papa avec les cheveux blancs, qui dit que, non, j'avais un débat avec les gens, qui disent qu'une femme ne peut pas prêcher, je leur ai redemandé quel est le sexe de la foi, de Dieu. Ils n'ont pas donné de réponse, mais il faut faire beaucoup d'attention. Le Dieu qui a écrit la Bible, il a inspiré Paul pour nous dire je ne permets pas à la femme de prêcher ni de prendre l'autorité devant des hommes. Vous voyez comment? Tu as un problème avec les femmes? Mais les femmes ont été toujours problématiques. On va s'arrêter là. Les femmes ont toujours été problématiques. Trop problématiques. Et du coup, vous voyez, j'ai toujours dit On va s'arrêter là. Une femme, c'est un homme très compliqué. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné quand même l'idée et le temps de m'exprimer et de donner mes convictions. Ok. Merci beaucoup. Que le Dieu de Branham vous bénisse. Bonne, bonne, bon après-midi. Il sera un véritable journaliste.